Sur le chemin pour Kabinda dans la province de Lomami, le parcours est périlleux. Le président de la République a pris mardi tout son courage en main pour prendre la roue de Kabinda en passant par Ngandajika afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures qu'il faut relever. Le cortège présidentiel s'est plusieurs fois embourbé sur un terrain très accidenté et quasi impraticable. L'occasion était pour le garant de la nation de palper du doigt les réalités de la détérioration très prononcée des routes du Grand Kassai. Au départ de Mboujima il y a 9h, c'est autour des 21h que le président et sa suite ont foulé le sol Kabinda. Quelques minutes après, il s'est adressé à la population qui l'attendait depuis la matinée. Prenant la parole, après le mot de bienvenue du gouverneur de province, le chef de l'État, tout en remerciant la population de l'accueil et de sa patience, a rassuré de la construction des infrastructures, particulièrement les routes. Il a mis en exergue le programme de santé universelle qui devra permettre à la population de se soigner sans trop de peine. Le cri, les problèmes et les difficultés des habitants de ce coin, le chef de l'État dit les avoir entendus. Juste après, Félix Shisekedi a conféré dans la même soirée avec quelques personnalités de cette province. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada